Même si c'est affiché à l'écran là-haut. C'est maintenant. Donc voilà, on vient d'entendre cet album que j'ai trouvé personnellement super, sinon il ne serait pas là ce soir, de Johnny Marr. Alors je vais vous causer du bonhomme. Donc c'est ce troisième album solo, celui-là. Un petit mot sur, un tout petit mot sur le passé. Johnny Marr et Morissette sont l'essentiel de The Smith. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, je vais un tout petit rappel. Mais je ne vais pas ici refaire la bio totale des cinq années du groupe qui commit quatre albums entre 82 et 87. Vous connaissez ça très bien, je n'en doute pas. Voilà. Au début des années 2010, je ne sais pas, 11 ou 12, je ne sais plus, il y eut la sortie de The Messenger, son premier album solo à Johnny Marr. Et il nous revenait un an et demi après. Il a fait Playland, second album, second chapitre d'une trilogie annoncée. Déjà un net progrès sur ce deuxième opus, parce que le premier, j'avoue que j'avais eu un peu du mal. Le deuxième était excellent, d'ailleurs on l'avait mis en titre de la semaine, en album de la semaine il y a quelque temps. Donc quatre ans presque. Où les mélodies naviguaient entre post-punk et mélodies pop-rock. Tout ceci était du bien musclé tout au long des 42 minutes que le guitariste de Manchester nous avait offert. Quatre ans après, c'est-à-dire maintenant, Johnny Marr réapparaît avec Call the Comet, troisième disque studio paru sous son nom. Pour Call the Comet, Johnny Marr a tout simplement abandonné le côté post-punk qui entaille ses débuts en solo. Johnny a préféré s'engager dans une voix davantage cold wave, avec un son de guitare parfois plus heavy que par le passé. Le disque s'ouvre sur la merveilleuse Rise, une belle chanson. Le démarrage est donc de très haute tenue. « The Tracer », premier extrait connu de Call the Comet, et qui lui fait suite à une remarquable efficacité. Johnny Marr sait nous la jouer subtile, avec l'élégante « Hey Angel » et surtout le « I Hello », beauté musicale aux essences très smessiennes. C'est un adjectif que j'ai inventé, je ne sais pas si... Si... Quand on sait qu'il a évolué dans l'ombre d'un certain Morisset, chanteur pour le moins envahissant, capricieux, intransigeant, il devait être un peu bipolaire celui-là. On ne peut être qu'admiratif du fait que Johnny Marr, un guitariste hors pair, mais aussi un bon chanteur finalement, capable d'avoir son nom affiché en grand, et non pas simplement de devoir rester dans l'ombre de celui avec lequel il ne collaborera plus jamais, je pense. Cela fait maintenant plus de 30 ans que son groupe de jeunesse s'est séparé, et plusieurs années que Morisset s'embourbe dans des déclarations désolantes. Heureusement, Johnny Marr, lui, reste une valeur sûre et jamais décevante. Mais c'est la bonne surprise de cet été, Johnny Marr revient donc avec un troisième disque enthousiasmant, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Alors qu'il semblait destiné à rester éternellement dans l'ombre de ce Morisset, celui-ci s'affirme sérieusement et prend même le dessus sur celui qui semble par contre sur le déclin. Pour l'instant, je dirais Johnny Marr gagne, jeu 7 et match. A suivre, c'est le cas de le dire. Merci Gilles. Il ne faut pas faire de comparaison. Pourtant, on tue.